Oui, Mme Bordelot. Oui, Mme Ambroise. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'inviter à votre émission. Dans le rapport récent sur le racisme et la discrimination systémique, plusieurs recommandations ont été faites concernant les Autochtones à Montréal. D'après vous, laquelle est le plus important? Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas... En fait, premièrement, le rapport d'Office de consultation publique sur le racisme systémique à Montréal, comme vous l'avez dit, comprend plusieurs recommandations spécifiques aux Autochtones et d'autres en général sur le racisme et la discrimination systémique. Moi, je pense que l'ensemble, également, les priorités sont tout aussi importantes. La création d'un centre culturel autochtone à Montréal était parmi les recommandations. Y a-t-il eu des discussions d'entamer sur ce sujet? Oui. Donc, comme vous le savez, le rapport est sorti ce lundi, donc ça fait seulement quelques jours qu'on en a pris part. Par contre, la création d'un centre culturel, ça fait déjà un certain temps que certains groupes autochtones demandent, les artistes et artisans tout dépendants, demandent qu'il y ait la création d'un lieu pour pratique des cultures par les artistes et artisans autochtones de la Ville. Il y a déjà des projets qui sont sur la table, des projets qui viennent un peu répondre à cette demande-là, qui met plus au niveau touristique. Et puis, il y a d'autres projets sur la table également, moins touristiques et vraiment pour les artistes et artisans autochtones. Donc, ça fait déjà un certain temps que la Ville, avec nos partenaires des différents gouvernements, donc avec nos partenaires du gouvernement du Québec et avec les partenaires autochtones, on est en discussion concernant la création de ces deux-là. Mais là, avec la recommandation de ce rapport-là, ça vient encore plus nous mettre un peu de pression à la Ville puis au gouvernement pour dire, bon, bien là, ce serait le temps vraiment de déployer ce type de centre-là. Donc, comme je le disais, le rapport vient finalement nous mettre un peu de pression ici à la Ville, puis c'est bien, c'est bien, c'est correct, puis il faut qu'on soit capable d'accueillir ces recommandations-là puis de voir vraiment comment, au sein de notre structure gouvernementale, on va être capable de les déployer. Récemment, nous avons vu des actions concrètes telles que changer le nom de la rue Amherst à Adedaguen. Est-ce que la Ville de Montréal envisage de faire la même chose pour d'autres monuments dits coloniaux? On continue les travaux. Par contre, pour proposer d'autres toponymes, pour discuter possiblement de monuments et tout qu'on pourrait changer ou qu'on pourrait venir ajouter, auto-toniser, si on veut, certains endroits, on continue les travaux. C'est sûr que, dû à la pandémie de la COVID, tous ces travaux-là sont un peu en suspens pour l'instant, malheureusement, mais on va recommencer, on va continuer ces efforts-là. C'est important. C'est important pour les élus, c'est important pour moi, c'est important pour la communauté autochtone, urbaine, pour les nations en entour, qu'on soit capable de mettre en valeur leur présence historique et présente et leur apport dans les fondements de même de Montréal. Une autre recommandation implique un meilleur processus de sélection pour les agents de police. Comment la Ville peut-elle assurer que la police se donne d'un meilleur processus de sélection pour que les policiers à l'embourge n'aient aucun préjugé? Ah oui, ça, c'est sûr que c'est un travail de front qui doit être mis en oeuvre, selon moi, à différents niveaux. Donc, moi, je pense que, oui, pour le SPVM, la force de police de Montréal, mais également pour différents corps de police. Il y a un travail en amont au niveau de la... afin d'assurer des services culturels, culturellement sécuritaires pour les Autochtones, qu'il y a un travail au sein même de l'École nationale de police, qu'il y ait des formations qui soient données, des formations de sensibilisation. Ensuite, même déjà au cégep dans les techniques policières, ensuite à l'École nationale de police, dans les corps de police. À Montréal, depuis plusieurs années, quelques années, on offre différentes formations à nos policiers sur les réalités et l'histoire des peuples autochtones avec une perspective montréalaise, parce que c'est la communauté, les gens à Montréal, c'est différent qu'en communauté plus éloignée. On a vraiment une communauté urbaine très, très diversifiée avec toutes sortes de réalités. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on offre une formation qui est construite avec des organisations autochtones qui travaillent à Montréal, spécifiquement auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, on a une personne inuit qui vient parler aux policiers lors de la formation. On a une personne des Premières Nations qui fait la même chose. Que pensez-vous de la création d'un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination au niveau de la Ville de Montréal, relevant directement du directeur général? La création d'un commissaire lutte à la discrimination systémique, c'est nécessaire pour venir vraiment outiller les services de la Ville, pour venir conseiller la mairesse, son bureau, les élus, l'administration en tant que telle, pour venir vraiment influencer les politiques internes, les programmes, les projets pour la diversité. Et puis, également, venir travailler avec les ressources humaines pour savoir comment on va engager plus de personnes dans la diversité. C'est un peu, c'est exactement le même travail que je fais en ce moment, mais spécifiquement pour les peuples autochtones. Donc, moi, cet automne, lorsque ce nouveau commissaire-là va venir, on va travailler en équipe. Moi, je suis très, très contente de l'arrivée de cette personne-là parce que le travail est monumental quand même. Et puis, d'avoir un allié qui va se connaître également dans un même domaine connexe au mien, on va venir travailler en équipe, on va pouvoir échanger, on va travailler sur les politiques parallèlement. Donc, c'est très, très contente de cette annonce, vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. et amé. Et amé. Merci.